À la fin de la projection qu'on a vu de ce téléfilm, c'était un peu compliqué émotionnellement pour nous, avec, évidemment, étant les premiers concernés, c'était très compliqué. Je suis ici dans l'espérance de vie 15 ans. Il y a moins de temps que le Zoparo, alors il faut l'utiliser du mieux possible. Et rien qu'une chanson ! Ça fait longtemps que tu sais faire ça ? Faire quoi ? J'ai jamais... T'es ici parce que tu chantes comme personne. Ta voix, elle est unique. La star acadésie est reportée par Grégory ! Évidemment, ça nous faisait replonger 13 ans en arrière. Donc c'est vrai que ça remue beaucoup, beaucoup de choses. Mais après, quand on a dépassé ça, après le choc, après les pleurs, après, on se recentre tout de suite sur l'objectif. Pourquoi on a accepté ? Et pourquoi on a accepté, c'est uniquement dans le but de sensibiliser toujours encore plus, encore pour le combat contre la mucoviscidose ? Donc à partir de là, quand on a un objectif, on s'y tient et on se recentre. Et tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. Donc après, on s'oublie. Après le premier choc. Là, ça faisait partie justement des conditions. Je crois que, je parle aussi au nom de Pierre et de notre fille Leslie, on n'aurait jamais accepté si la personne qui devait incarner notre fils ne nous aurait pas convaincus. et Mickaël Lumière, ça a été une évidence pour nous. Au-delà d'être un très, très bon acteur et d'avoir vraiment merveilleusement bien travaillé le rôle et s'être impliqué, intéressé vraiment, pas qu'à l'artiste, mais à la personne de Grégory, à ce qu'il avait dû vivre, endurer pendant toutes ces années. Et puis, au-delà de l'acteur, qui est exceptionnel, c'est aussi un mec génial. Ça, c'est pas un mystère, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir vraiment. Ça, il faut poser la question aux gens qui justement parlent de lui encore, chantent du Greg, des nouvelles générations, des gamins qui n'ont pas connu Grégory et qui chantent du Greg, qui nous en parlent, qui aiment écouter Greg. Alors, est-ce que c'est grâce à l'association qui véhicule son nom ? Il y en a qui nous disent, mais non, il n'y a pas besoin d'association. Grégory a marqué les esprits, non seulement par sa voix, mais par sa force, sa personnalité. On ne l'explique pas, en fait. Alors, nous, on surfe, évidemment, sur quelque chose qui est pour nous, c'est une fierté aussi. Et puis, on n'a pas monté l'association pour rien. Non seulement, cette association, elle a ton nom, mais en même temps, tous les gens qui t'apprécient, qui t'aiment, nous, ça nous aide dans le combat. C'est un tout, en fait. Et ça nous permet, nous, d'avancer correctement dans le combat contre la mucoviscidose. Et tant qu'on entendra la voix de Grégory, eh bien, j'espère qu'on entendra le combat contre la mucoviscidose et que les gens nous suivront et nous soutiendront parce qu'on a encore plein d'actions à réaliser. Il y a cette maison Grégory Le Marchal qu'on termine, mais qu'il va falloir faire vivre. Il y a encore des services d'hôpitaux à soutenir, à aider pour améliorer la prise en charge. Il y a encore plein de choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'on continue. Il y a encore de boulot, mais on va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada